Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors quand je te dis, cette vidéo n'était absolument pas prévue mais j'ai eu une envie subite de filmer J'ai cherché pendant une demi-heure ma deuxième batterie parce que je n'avais plus de batterie et puis là finalement, ce qui s'est passé c'est que la batterie a eu le temps de recharger parce que je n'ai pas trouvé ma deuxième batterie Il va falloir que je la trouve parce que dans une semaine, je suis partie et d'où mon envie aussi de filmer parce que là, clairement, j'ai besoin de papoter avec vous Je vais préparer vite fait un goûter parce que comme ça, c'est plus sympa et je vais papoter en mangeant mon petit goûter Voilà, on va se faire un petit goûter talk Ça va être cool, je vais préparer mon goûter rapidement avec vous Alors je vais m'inspirer d'une des recettes que vous avez dû voir dans la vidéo de la semaine dernière et je vais faire un genre de porridge un peu express qu'il va falloir laisser refroidir un petit peu Au pire, je le mangerai tiède C'est pas très grave parce que là, il est déjà 16h avec tout ce qui s'est passé En fait, il ne s'est pas passé grand-chose C'est juste que je n'ai pas retrouvé cette pulise de batterie Franchement, je ne sais pas quel temps il fait chez vous mais là, je n'ai pas eu d'autre choix que de mettre ma ring light donc je suis dégoûtée Je vais prendre ça parce que j'avoue que là, je ne sais pas trop Par contre, j'ai déjà plus de place dans ma carte SD Bon allez, on est parti En fait, ce n'était pas du tout cette vidéo-là qui était censée être prévue donc là, à l'heure où vous la regardez Mais j'ai eu grave envie de discuter avec vous et pour plusieurs points Alors, il y avait un point principal qui me travaillait un petit peu Je pense que je l'aborderai après quand je prendrai mon petit déj Euh, mon petit déj Mon goûter Mais je suis tellement dans un stress là parce que dans une semaine, je suis censée partir Enfin, je suis censée partir Non, je pars dans une semaine D'ailleurs, vous regardez cette vidéo Normalement, je suis actuellement dans le... En fait, je suis à l'aéroport actuellement Voilà Tellement stressée que je n'arrive à rien Genre là, pour l'instant Donc à l'heure où je vous parle Vendredi 22 mars Donc je parle 30 J'ai juste réservé mes billets d'avion Mon billet de train pour aller à l'aéroport Et trois nuits à la première destination Et je n'ai pas d'autre plan pour le moment Aujourd'hui, j'avais l'intention de sortir tous mes vêtements Ça fait une semaine que je repousse J'ai juste descendu le bac J'ai pas encore sorti les vêtements Je suis complètement stressée De toute manière, je pense que je vous en parlerai un petit peu plus précisément de tout ce voyage et de ce stress dans la prochaine vidéo Parce que ça va être un vlog sur la semaine Juste avant mon départ Et le vlog sera, je pense, oublié Soit la semaine prochaine pour vous Soit à un genre Je ne sais pas combien de vidéos je vais faire Quand je serai à Bali Je vais voir Donc là, je vais m'inspirer du petit déj Vous savez, TikTok que j'ai fait la semaine dernière Sauf que là, je vais le faire à la cannelle On va voir ce que ça donne Donc oui, d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo De toute manière Trois un petit mot par rapport aux vidéos Si vous avez envie d'avoir des vidéos Thème précis à Bali Ou alors tout simplement Des petits vlogs De toute façon, mes vlogs Je pense que ça va être obligatoire Je vais en faire Il n'y a pas de sujet Et d'ailleurs, si vous êtes à Bali Et que vous regardez cette vidéo N'hésitez pas à me DM On va aller se boire un petit café Ce serait avec plaisir Je suis en train d'approviser une recette Encore une fois De l'eau chaude Je ne sais pas Je ne sais pas Je vais mettre Nous voici enfin installés On va pouvoir commencer véritablement cette vidéo Juste pour vous montrer Donc je me suis fait un petit pourri Je ne sais pas trop comment appeler ça Donc par-dessus, j'ai mis Les premières fraises de la saison Je les ai achetées chez Grandfrey Le yaourt végétal De la cannelle du chocolat Et bien sûr, je me suis fait un petit matcha Alors, il faut vous expliquer un petit peu Pourquoi j'ai eu envie de discuter Alors, il y a plusieurs éléments Et on va tout de suite aborder le sujet Qui vous a fait cliquer sur cette vidéo C'est le rapport que j'ai au couple En fait, si j'ai eu envie d'en parler C'est déjà premièrement Parce que comme vous savez Là, je prépare mon premier voyage en solo Voilà, je le répète depuis un mois On en a marre, Lizzie Mais voilà, c'est le cas en tout cas Et quand j'en parle aux gens Les gens, ils sont assez étonnés Que je parte au bout de 8 ans de relation Un mois au bout du monde Toute seule Sans finalement que mon copain vienne avec Dans cette vidéo, voilà Je vais évoquer plusieurs choses Qui font qu'aujourd'hui Ça m'a amenée à faire ça Je vais absolument pas évoquer précisément Tout ce qui a pu se passer dans mon couple Parce que comme vous pouvez le voir Je suis très pudique par rapport à ça J'en parle quand même très peu sur les réseaux Et d'ailleurs, vous avez jamais vu mon copain Ou alors très peu peut-être dans des vlogs Où on est en vacances Où vous l'apercevez Mais c'est pas sa volonté d'être face à la caméra Et c'est un choix que je respecte On a pas du tout la même vision des réseaux sociaux Tous les deux C'est que j'adore ça Il m'empêche pas de faire ce que je fais Bon d'ailleurs, il faut pas qu'il m'empêche Parce que sinon on serait pas ensemble Enfin, vous voyez ce que je veux dire Et à l'inverse, moi je lui impose pas les choses Alors, est-ce que c'est bon ? Je m'attendais à ce que je sois plus figée Bon, tant pis En même temps, j'ai fait ça rapidement Et donc j'ai remarqué En parlant de ce voyage autour de moi Aux gens, à notre entourage La réaction des gens Alors, il y avait les personnes qui réagissaient De manière à dire Ah, c'est génial C'est super le voyage que tu fais, etc Et des personnes qui me disent Mais tu pars sans ton copain ? Mais il y a quelque chose qui va pas ? Est-ce que tout va bien ? Les gens, en fait, ils se posent des questions Ou même quand ils disent pas J'ai l'impression qu'au niveau de leur réaction Ils disent Hum Voilà Il y a un petit problème Ou il y a même d'autres personnes qui me disent Ouais, entre guillemets Tu fais la maligne Mais tu vas pleurer tous ces jours Voilà ce que j'ai pu ressentir en tout cas Donc voilà, on va dire L'origine de la raison Pour laquelle aujourd'hui je fais cette vidéo Mais il y a une autre raison aussi C'est que j'ai commencé à en parler en réel Et en TikTok En TikTok, tout le monde était très bienveillant Par contre, sur YouTube en short J'ai l'impression que les gens sont très malveillants Et de ce fait là Dès que j'ai commencé à parler de ça J'ai eu des commentaires de ce type là Voilà Je ne sais pas Je ne comprends pas Donc comme j'ai envie de vous dire Nombre d'abonnés augmente Et malheureusement J'accède avant ce type de commentaires Parce qu'il y a quand même des bienveillants Ou en tout cas il y a des personnes Qui ne commentent pas Mais je sais qu'elles sont bienveillantes Je vais revenir un petit peu sur mon historique Pourquoi aujourd'hui je fais ce voyage ? Comme je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos J'ai été en couple très jeune J'avais même pas encore 16 ans J'avais presque 16 ans Et donc je me suis mis en couple avec une personne Avec qui je suis restée 5 ans 5 ans quand on est jeune On n'est pas forcément formé Enfin on n'est pas forcément formé On n'est pas On ne sait pas encore ce qu'on veut dans la vie Et donc j'ai créé des choses que j'avais envie En fonction de notre couple Mais clairement pour moi Ce n'est pas une bonne chose en fait Même si après Quand je me suis séparée de cette personne Je me suis mis donc avec mon copain actuel Avec qui je suis depuis 8 ans Et ça a été très vite Voilà Ça a été une question de quelques semaines Vous voyez Donc ça a été très très vite Et je me suis fait la promesse de plus mettre en priorité Enfin Je me suis fait la promesse de me mettre en priorité On vous rendait bien compte Que même à 20 ans J'étais très jeune Et je me suis rendu compte Au bout d'un moment Que la promesse que je m'étais faite N'avait pas été forcément respectée Moi entre guillemets Dans le coin de ma tête J'ai toujours rêvé de voyager Parce que quand j'étais petite J'avais jamais eu l'occasion de voyager Et c'est des choses Que je ne suis pas permise de faire Parce que je me suis mis très vite en couple J'ai très vite commencé à travailler Parce que j'étais en alternance Donc tout ce qui était par exemple Des petits voyages que je mettais de côté Parce que je faisais des jobs étudiants Pendant les vacances scolaires etc J'oubliais Parce qu'en fait Moi je travaillais pendant les vacances scolaires Et le but de ce voyage aujourd'hui C'est de me retrouver toute seule en fait Un petit peu Non pas qu'il y a des problèmes dans mon couple Ou non pas que Enfin Enfin j'en sais rien d'ailleurs Ce que vous pourriez éventuellement penser Mais j'ai besoin de ce voyage Là j'ai très peur Très peur de me retrouver toute seule Mais je pense que ça peut m'être que bénéfique Mais donc je pars du principe que Heureusement mon copain me soutient dans cette démarche Parce que sinon on aurait rien à faire ensemble A partir du moment où il trouverait ça bizarre Ou qu'il m'empêcherait de le faire Parce que oui en général C'est qu'est-ce que ton copain en pense de ce voyage A partir du moment où il m'empêche de le faire C'est qu'on n'est pas en adéquation Et qu'il me soutienne dans tout ce que je fais Peu importe ce que je fais Il peut me donner son avis Par exemple je sais pas Je dis une bêtise Quand j'ai coupé mes cheveux carrés Il m'a donné son avis Il m'a dit moi je te préfère avec tes cheveux longs Mais en aucun cas il m'a dit tu ne coupes pas tes cheveux Voilà j'écoute son avis Je l'entends mais je fais ce que je veux Et c'est encore normal Souvent cette vision Et je pensais Je pensais vraiment Que cette vision un peu arriérée De on pose commun On fait des choses tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps ensemble Était un petit peu Bah c'était un petit peu arrêté Avec les générations là actuelles Mais en fait pas du tout Parce qu'en fait C'est les personnes plus jeunes en général Qui me disent Ah ouais mais Qu'est-ce qu'ils en pensent etc C'est ça le plus fou En fait moi la vision du couple C'est juste mon copain C'est la cerise sur le gâteau Qui vient m'apporter un peu le bonheur Mais j'ai pas encore trouvé intégralement La paix Paix en moi Juste moi Et donc j'ai besoin de ce voyage Et je sais que ce voyage va me changer J'ai vraiment cette impression Je suis attirée par ce voyage Et j'ai envie de le faire Plus que tout Bon je vais manger un petit peu Parce que sinon je vais terminer mon goûter à 18h Et c'est bête hein Mais on sait qu'on va pas se voir pendant un mois Et j'ai l'impression que ça nous a rapprochés Et je pense vraiment que ça va encore plus nous rapprocher Ce voyage étonnamment Je pense que de toute manière Je vous l'ai compris Moi ma vision du couple C'est pas du tout On se met ensemble On se marie On achète une maison Un enfant Peu importe Peu importe l'ordre des choses C'est pas du tout ça Moi je pense qu'il faut qu'on vive chacun De notre côté Ce qu'on a envie de vivre Ça doit pas bien sûr Comment dire Je vais pas dire rendre triste l'autre Mais vous voyez ce que je veux dire Ça doit pas non plus Empiéter sur le bonheur de l'autre Mais chacun doit respecter Le bonheur de l'autre J'espère que J'arrive à m'exprimer en tout cas Comme j'en ai envie Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Le fait que justement Je parte en voyage au bout de 8 ans Parce que je sais Je sais Je sens Il y a plein de choses Pour nous deux Qui vont arriver Et je le manifeste chaque jour Mais je le sens Et ça va aller Tout va aller Sinon pour parler d'un tout autre sujet Demain on est samedi Et demain Et donc après il me reste lundi Et après j'aurai terminé Mon job de vendeuse Et je t'ai parti en mode diolo Tout va bien etc Sauf que quand je reviens J'ai à peu près 3 semaines et demie Et après je repars Donc je peux pas trouver un job Je peux pas trouver un job en fait Donc là je commence quand même A m'inquiéter un petit peu Pour le financier Pas trop ce que je vais faire Je rigole mais je rigole un peu jaune J'essaie de pas trop y penser Mais Ça me fait un petit peu peur j'avoue J'ai un projet vraiment très concret De ce que j'ai envie de faire C'est vrai que Ces deux ans et demi Enfin ces deux ans et demi Enfin les deux ans et demi Qui viennent de passer J'avais des projets Mais j'étais un petit peu à tâton Je faisais des choses Sans trop avoir envie Sans je m'investissais pas à 100% Et là j'ai vraiment un projet Quand je reviens J'ai trop trop hâte de le concrétiser J'ai vraiment aussi envie De développer les réseaux Ça fait deux ans que je le dis Mais par contre ça Pour le coup Je m'investis autant que je peux Avec mon emploi du temps etc Youtube ça monte tout doucement Là j'ai pris genre 500 abonnés En quelques semaines Donc je suis trop contente Et je sais Que je peux y arriver Et je sais que je peux arriver A faire tout ce que j'ai envie de faire Et d'ailleurs toi Si tu me regardes aussi Tu peux réussir à faire Tout ce que tu as envie de faire C'est vrai que là Mon job de vendeuse Je me suis rendu compte que Même avec tous les jobs Que j'ai eu précédemment etc Mais par exemple Si je prends vraiment le job de vendeuse Enfin de vendeur Voilà conseillère en vende C'est un métier tellement dur Pour ce qui gagne au final Je trouve ça hallucinant Debout Les clients sont pas forcément sympas Les journées elles sont longues Heureusement de temps en temps Y'a des clients sympas Parce que sinon On s'en sortirait pas Mais mon dieu quoi Tout ça pour dire que Oui Je ferai des choses de manière provisoire Mais je pourrai plus Reprendre un CDI Dans ce domaine là Je dis pas que j'en prendrai jamais de CDI Peut-être que ça va arriver Ça va sûrement arriver Mais vraiment dans un domaine Où je sais que je veux m'investir à 100% Et que derrière j'aurai un projet Là pareil à chaque fois C'est bizarre hein Parce que j'adore filmer J'adore faire le montage Mais je sais pas pourquoi Je mets une éternité à faire tous les montages En ce moment Je sais pas pourquoi Mais je pense que c'est parce que Je suis très préoccupée par le voyage C'est le moment qui arrive Je sais pas du tout Combien de temps de cette vidéo va durer Mais j'avais envie de papoter un petit peu avec Ça me fait du bien Donc là il est presque 17h J'ai une heure pour faire tout ce que j'ai à faire Non mais Je procrastine à mort en fait Et je me mets trop de choses dans mes journées Dès que je suis à repos Je veux faire 50 millions de choses Et j'y arrive pas Et ça me met mal Donc écoutez Je vais quand même terminer mon petit goûter tranquillement Quand je pense que cette vidéo sera publiée Au moment où je serai À l'aéroport À 2h de prendre mon avion Je vais pleurer Depuis quelques jours je suis encore plus obsédée par le match C'est plus possible Bon écoutez Je pense que je vais vous laisser là Parce que voilà J'avais juste envie de vous faire une petite vidéo Transition Papotage Avant de commencer les vlogs à Bali etc Alors en soit non Parce que la semaine prochaine Il y aura encore une vidéo Où je suis à la maison Et en fait la vérité C'est bien que je fasse ce type de vidéo Comme ça Là cette vidéo là Elle sera publiée le jour de mon départ Et après dans l'avion J'aurai le temps de faire tout le montage du vlog Et ça m'occupera pendant mon long trajet Parce que je crois que j'ai genre 20h de trajet My god je réalise pas Je pense que je réalise vraiment pas Et que quand j'aurai à peu près 20h pour pleurer Toutes les larmes de mon corps Mais bref Bah écoutez n'hésitez pas si ces petits moments tol que vous plaisent A liker, commenter et vous abonner à la chaîne Je sais que vous aimez bien les vidéos Où je parle un petit peu de ma vision des choses etc Et aussi de mon historique Et donc bah ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur ces vidéos N'hésitez pas à rejoindre sur Instagram et sur TikTok En ce moment je vous avoue je suis un petit peu moins active sur Instagram Mais sur TikTok je suis vraiment On est presque 10 000 sur TikTok J'avais atteint les 10 000 Puis j'ai tout reperdu Parce qu'en fait j'avais arrêté de m'investir dans les réseaux sociaux On est de nouveau Donc presque 10 000 Donc je suis super contente en tout cas Bref j'arrête de papoter Parce que comme je vous ai dit J'ai 5 millions de choses à faire Et que j'arrête pas de procrastiner Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo Et surtout dans une vidéo où je serai extrêmement stressée Ciao